bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va aujourd'hui en apprendre un petit peu plus sur les index avec la ravelle donc ça va nous permettre ici eh bien d'optimiser nos requêtes et vous allez voir les quelques petites subtilités que l'on peut être amené à connaître pour pouvoir les réutiliser dans votre application cette vidéo on va dire que l'idée m'a été donnée par où ça va à terre qui est quelqu'un que je suis sur twitter et qui régulièrement très régulièrement poste de super tips et parmi ces types il y en a quelques-uns qui traitait pas forcément des index mais qui m'ont donné l'idée et bien de faire cette vidéo actuellement donc j'ai appris pas mal de choses et vous allez également je l'espère en apprendre autant ici vous pouvez le suivre sans problème c'est vraiment tout bénéfice pour pouvoir apprendre un maximum de choses sur la ravelle ceci étant dit on va prendre le cas concret aujourd'hui on va s'intéresser donc aux index qui nous permettent un petit peu de poser des balises pour sql de façon à ce qu'ils puissent et bien exécuter avec une meilleure performance mais vos requêtes et l'idée ici ça va être avait de prendre cet exemple là un tableau qui n'est pas trié qui en revanche paginé avec 2000 utilisateurs voilà donc j'ai installé ici pour voir un petit peu les requêtes qui sont faites mais elles sont assez simples vous allez voir la ravelle des bugs bar ici on a donc la performance qui est mesurée en temps mais comme j'ai pas énormément ici au niveau du jeu de données on verra pas trop trop de différence c'est pour ça que je vais utiliser en revanche ici adminer voilà donc adminer ça va me permettre de me connecter à ma base de données et on va faire des explains pour demander à sql de nous expliquer un peu ce qui se passe en temps et en heure et puis on aura on verra ce qui nous répondra l'objectif ici c'est déjà d'avoir notre jeu de données qu'on va avoir ici comme vous pouvez le voir paginer par 25 donc toutes les pages on a 25 utilisateurs très bien maintenant sachez que c'est une très mauvaise pratique de paginer les choses sans de leur donner un tri donc ici on va préférer les trier avec un sort de bail classique et pourquoi c'est une mauvaise chose parce qu'il ya un petit peu d'aléatoire dans le rendu de sql quand vous paginer les choses donc il va falloir préférer toujours et bien ordonner vos données quand vous paginer alors ici ce qu'on va faire c'est ordonner par name et on va également ordonné par surname c'est à dire que si on a deux utilisateurs qui ont le même nom on va également se baser sur le surname dans un ordre ascendant donc alphabétique pour pouvoir les les trier je vais faire donc un petit order by name et order by surname dans un second temps donc là j'ai pas encore réactualiser si j'ouvre ma des bugs bar j'ai 8,36 millisecondes bon ça un petit peu augmenté mais c'est assez assez changeant donc on va plutôt aller du côté ici de adminer pourrait pour voir un petit peu de quoi il en retourne en faisant un petit exploit de la requête donc ici ce que je vais faire c'est directement les dents ma database l'aravel underscore index qui la database ici de cette application là et je vais tout simplement copier cette requête donc vous voyez de mon select all from users order by name ascendant surname ascendant et avec les limites et l'offset pour la pagination ce que je vais faire c'est cliquer sur sql command et faire un petit explain et je vais coller ici ma requête alors déjà on voit qu'il ya effectivement aucune clé qui est indexé donc il n'utilise et n'exploite aucune clé ça c'est dommage on sait dorénavant que notre requête n'est pas optimisé en même temps on voit un using files sort c'est à dire que ici est ce qu'elle fait une opération coûteuse parce qu'il n'y a pas de clé indexé et donc bas de ce fait c'est une opération qui potentiellement peut être lente et ça sera beaucoup plus perceptible si le jeu de données conséquent là j'en ai encore pas trop donc on vous sent pas la différence mais ça peut aller ça peut monter très très vite en charge l'idée ici ça va être dans un premier temps de rajouter des index donc ce qu'on va faire c'est revenir dans notre migration initiale à ce niveau là et rajouter des index à la fois sur name parce que je décide de trier par nom et par surnom de cette façon maintenant ce que je vais faire c'est faire un pêche partisans migrate fraîche pour drop les têtes les tables et les recréer et on va ici recider 2000 utilisateurs et ensuite on va en retester sur un mineur alors on pourra évidemment retester sur notre application live mais comme je vous ai dit très très peu de données donc on verra jamais vraiment une optimisation incroyable donc si vous je reviens ici vous voyez on est toujours à entre 7 10 etc par contre ici si je reviens et que je clique sur execute ben vous voyez on a toujours notre file sort il ya définitivement un problème alors en fait ce qu'il faut comprendre ici c'est que on a une étoile ce qui signifie qu'on prend toutes les colonnes malheureusement le fait d'avoir rajouté des index simple comme ça ne suffit pas optimiser toute autre quête et j'en veux pour cause vous voyez on a une étoile donc on prend toutes les colonnes malheureusement toujours ce file sort par contre ici si je prends juste on va prendre juste le name et ici je devais pas je vais juste faire un order by name on a plus ce file sort là et on voit qu'on utilise notre clé de la même façon si je fais un surname et que je order by surname vous voyez que on utilise cette clé le problème c'est dès que je vais en rajouter un donc je vais rajouter des emails email je rajoute des colonnes et on n'utilise plus de clé on repart sur un file sort en vérité on n'a pas d'index couvrant ou du moins pas assez d'index couvrant pour pouvoir éviter SQL d'aller recalculer ligne après ligne donc lui c'est ce qu'il va faire à chaque fois vous voyez ce file sort il va recalculer chacune des lignes et même si vous avez mis un index parce que vous avez rajouté des colonnes qui finalement eh bien ne sont pas indexés de la même façon vous ne pouvez toujours à l'heure actuelle pas trier par deux colonnes si je rajoute par exemple ici donc un order by surname ask et ensuite un surname et ici remettre name ask de cette façon et que je prends juste le name et que j'exécute ben vous voyez que ici j'ai quand même alors que tout à l'heure j'avais ma clé qui était utilisé je me repars avec un file sort donc ce qu'on va faire ici c'est utiliser les index composites ces index composites là vont nous permettre et bien tout simplement de pouvoir indexer plusieurs déjà colonnes de façon à pouvoir utiliser notre plusieurs order by et ensuite on va faire attention d'utiliser de l'utiliser sur des colonnes que l'on va récupérer donc ici j'ai besoin pour mon tableau de name de surname et d'email donc je sais qu'au niveau de ma migration je n'ai plus besoin de ces index là est ce que je vais faire c'est plutôt un tableau index et je vais tout bêtement lui passer un tableau donc j'ai besoin d'indexer name et surname comme je vous l'ai dit pour les raisons qui sont celles du tri est évidemment j'ai besoin de l'e-mail donc je vais ici rajouter mon index composite sur ces trois colonnes de la même façon attention il faut préciser son select ici je vais faire un petit select row et à l'intérieur je vais dire name surname et ensuite email voilà je vais ici refaire un my great fresh seed et là si je reviens au niveau ici de ma de ma petite requête je vais faire un dame surname email et je vais order by name et order by ensuite surname ascendant donc tout à l'heure et bien je n'utilisais toujours le file sort et aucune clé ici tout a décidé si j'exécute vous voyez qu'il ya plus de file sort et qu'on utilise bien notre composite alors on se retrouve dans un second exemple où là il ya une relation qui est mise en place j'ai créé hors caméra un projet un modèle projet et je vais vous montrer rapidement vous avez un utilisateur qui est lié automatiquement à un projet donc voilà on se retrouve avec un project id au niveau et bien de table user et on va avoir un projet qui est assez intéressant parce que il a un start at c'est à dire ici une date de démarrage et j'ai envie de trier par cette date de démarrage alors ici je l'ai affiché depuis mon dashboard contrôleur donc je fais ici un oui ce project pour éviter d'avoir un problème n plus un donc je vais eager load mais utilisateurs avec leur propre projet ensuite je récupère mes infos et au niveau de ma vue je fais un flash project qui donc ne fera déclenchera pas une autre quête sql start at et je formate donc ici j'ai tout simplement mon bama date en fait de démarrage de chaque projet pour chaque utilisateur maintenant ce que j'ai envie de faire c'est pas seulement de envie de trier par date de projet mais j'ai plutôt envie de trier par date anniversaire en fait c'est à dire que je vais avoir besoin de formater en mettant le mois et le jour puisque l'année on s'en fiche du coup vu que c'est un anniversaire c'est indépendamment de l'année donc première chose à faire allons-y ici c'est vrai que comme on a besoin de filtrer les choses on va ici tout simplement faire une petite jointure je vais faire de cette façon donc on va faire un joint project on va faire un user et comme je vous ai montré on a un project a dit sur nos utilisateurs sur le project a dit voilà à partir de là moi ce que je vais faire c'est un petit wayne ici donc je vais lui passer le sort donc qui nous est ici envoyé quand je clique ici ça va juste renvoyer en courir et parables au niveau de la variable sorte et si c'est strictement égal à start at ce que j'envoie alors dans ma requête donc je récupère ici ma query et je fais un query order by raw et on va avoir besoin ici de formater donc ce que je vais faire c'est passer directement la direction qui sera donc à la fin et ici je fais un date format et à l'intérieur je vais lui passer ce qui m'intéresse donc la colonne start at est ici on va faire un formatage comme je vous ai dit en passant d'abord le mois et ensuite le jour donc c'est ça qui devrait se passer du côté de notre vue en fait on va se retrouver qu'un start at directement bas dans notre dans notre select donc il sera sur le modèle employé et ici au niveau du format j'ai envie de lui passer le m tiré d par exemple voilà c'est juste pour l'affichage bon forcément ici c'est une string donc ce qu'on va faire pour pas perdre le cast on va faire un oui ce cast et je vais lui dire que start at ça doit toujours être dû une instance de carbone je vais mettre un petit détail voilà comment est ce qu'on va faire je réactualise et on voit que c'est trié par mois donc on voit mars donc j'ai mis le mois en premier ici un mois et ensuite jour c'est un peu à l'américaine et comme ça on voit directement ça va de 1 jusqu'à 12 et si je filtre comme ça ça va de 12 jusqu'à 1 voilà donc je peux fait de pagination ici c'était pour vous montrer directement évidemment vous y attendez petit problème si je récupère par exemple cette requête là donc on fait juste notre order by date format ici je vais faire un petit explain de cette requête j'exécute et on voit qu'on a encore le using fils sort donc ici pas d'index et on va pas utiliser finalement pas d'optimisation possible encore une fois on verra pas forcément le nombre apparaître ici mais on va se fier à l'utilisation de l'index dans notre tri donc ce qu'on va faire ici eh bien ça va être tout simplement devenir indexé directement dans notre à ce niveau là dans notre migration donc ici je vais directement indexé start at et je vais même en profiter pour faire quelque chose utiliser directement en fait une street qui s'appellera on va l'appeler formatted start at une méthode qui s'appelle store as et qui va nous permettre directement de stocker à l'intérieur du formatage donc ici on va directement faire un des formats on va lui prendre notre start at d'accord et à l'intérieur on va faire hop comme ceci un tri anniversaire de cette façon donc ici j'ai un date format start at avec m d et je vais tout simplement le stocker de cette manière derrière si je veux mais finalement heureux alors là j'ai pas oublié de fermer quand même ici mon bas fonction d'être format si j'ai envie de trier par format tête hâte ce qu'on va faire c'est tout simplement un order byro un plus besoin de faire un ordre d'oeil bas un order byro ici parce que on l'a déjà stocké en tant que tel sous ce nom là donc je fais juste un order by et si je vais lui passer formatted at de cette façon et en second paramètre direction comme je l'aurais fait classiquement ici on va juste récupérer notre format tête ici ici je passe mon format de start at et ensuite pour la requête on se débarrasse du risque cast et on fait juste ça je réactualise et on voit qu'on a le mois en premier et en bas on finit avec janvier et si j'ai envie ici de trier vous voyez on finit comme ça donc maintenant parce que je vais faire c'est comme tout à l'heure récupérer plus ou moins ici la même requête et on va essayer de l'explain j'ai cliqué sur exécutent et vous voyez que notre ici clé est utilisé donc on a ici une optimisation en plus et pas de faille sorte donc on est bon sur ce tri donc voilà un petit peu pour les subtilités qui concerne les clés d'indexation pour sql avec eloquent avec la ravelle je vous remercie pour votre physique délité et je vous donne un rendez vous dans la prochaine vidéo